Le Parc Naturel Régional des Vosges du Nord, créé en 1975, couvre 130 000 hectares, dont deux tiers en Alsace et un tiers en Lorraine. Ce territoire frontalier avec le massif allemand du Pfälzerwald est classé réserve de biosphère transfrontalière depuis 1998. Habité, animé par le grès, la forêt et l'eau, il abrite un bâti traditionnel préservé, un patrimoine culturel pluriel et vivant, ainsi qu'une nature rare et secrète. Explorons une partie de ce mystère. Connaissez-vous les chauves-souris qui voltigent chaque nuit à la recherche d'insectes ? Qui sont-elles ? Pourquoi sont-elles nombreuses dans les Vosges du Nord ? Sont-elles dangereuses ? Sur les 34 espèces observées en France métropolitaine, 20 se rencontrent actuellement dans les Vosges du Nord, dont le grand murin est le murin de Bechstein. Toutes les chauves-souris sont protégées en France et certaines d'entre elles sont prises en compte dans le programme Natura 2000, véritable réseau écologique visant à protéger la biodiversité en Europe. Partons à la découverte de ces étonnants mammifères volants. Le nom scientifique des chauves-souris, c'est chiroptère, qui signifie « vol avec les mains ». Donc en fait, c'est comme si nous avions une fine membrane autour de nos doigts et qu'on pouvait voler. Donc les chauves-souris volent littéralement avec leurs mains. Les chauves-souris sont les seuls mammifères capables de vols actifs, c'est-à-dire qu'elles peuvent modifier leur trajectoire et leur altitude comme le font les oiseaux. Contrairement aux idées reçues, elles ne sont pas aveugles, mais pour mieux se repérer la nuit, elles ont développé un système de navigation extrêmement sophistiqué, l'éco-location. Elles émettent par la bouche et ou par le nez des ultrasons. L'éco, renvoyé par les obstacles environnants, perçu par leurs larges oreilles, permet de reconstituer une image sonore du lieu où elles se trouvent. Utilisé pour chasser leurs proies, ce sonar est particulièrement précis puisqu'il permet de détecter un fil fin comme un cheveu. Les chauves-souris en Europe sont presque toutes insectivores où elles se nourrissent d'autres arthropodes. Donc il n'y a que deux espèces en Europe qui peuvent manger ponctuellement de petits poissons ou de petits oiseaux. Sinon, elles vont se nourrir de moustiques, de mouches, de papillons nocturnes, d'araignées aussi, de coléoptères. Chaque espèce a ses proies de prédilection. En fonction de leur morphologie et de leur écologie, les chauves-souris vont avoir des méthodes de chasse qui vont différer. Le grand murin qui est capable d'aller chasser au sol, les orthoptères par exemple, ou les coléoptères, qui va par exemple les détecter de manière passive juste avec le bruit que font les insectes dans la litière forestière. On a d'autres espèces de chauves-souris, comme par exemple les bechetagnes ou les oreillards, qui vont aller chasser au cœur du feuillage et vraiment cueillir les insectes sur les feuilles. Les chauves-souris peuvent manger jusqu'au tiers de leur poids en insectes. Chose aisée à la belle saison, mais en hiver, lorsque les insectes ne sortent plus... La plupart des animaux insectivores ont deux choix. Soit ils entament des migrations vers des pays chauds où on va retrouver suffisamment d'insectes pour se nourrir. Ou alors, l'autre solution, c'est de rester. Mais dans ce cas-là, il faut trouver une stratégie pour passer l'hiver sans alimentation. Et donc les chauves-souris ont cette capacité, l'hiver venu, lorsque les températures sont froides, d'entrer en hibernation. J'utilise souvent l'image des radiateurs qu'on met un peu en hors-gel. Le principe, c'est de ne pas totalement éteindre le métabolisme, mais qu'ils consomment le moins possible. Puisque l'idée est de pouvoir passer plusieurs semaines ou plusieurs mois sans se nourrir. Elles vont baisser leur température corporelle et elles vont abaisser aussi leur rythme cardiaque. Donc ça va passer de 300 battements par minute à à peu près une dizaine. Les chauves-souris passent l'hiver uniquement sur leurs réserves de graisse qu'elles ont accumulées pendant l'automne. Donc elles ont une quantité de graisse limitée. Et donc chaque réveil va puiser énormément dans ses réserves. Donc une chauve-souris en tant que telle ne peut pas mourir de froid. Mais si elle a été dérangée un trop grand nombre de fois avant, ça veut dire qu'elle aura puisé trop dans ses réserves et elle n'aura plus assez d'énergie pour survivre à l'hiver. Pour hiberner, les chauves-souris recherchent des sites calmes, protégés du gel, aux températures relativement stables et dont l'air est saturé d'eau. Elles doivent en effet se protéger de la déshydratation. Il se trouve que dans les Vosges du Nord, on n'a pas de cavité naturelle, on n'a pas de souterrain, on n'est pas dans des régions calcaires avec des grands réseaux de failles et de grottes et de cavités. Elles vont avoir tendance à faire avec ce qu'il y a et à utiliser des anciennes mines de fer, des anciens blocos, des anciens tunnels ferroviaires, etc. Le tunnel ferroviaire de Roche-Tag-Sourte, aujourd'hui abandonné, accueille durant l'hiver une dizaine d'espèces de chauves-souris, parmi lesquelles la barbastelle, une chauves-souris forestière d'intérêt européen. Peu frileuse, elle attend les grands froids pour se réfugier dans ce tunnel qui constitue le plus grand site d'hibernation connu en Alsace et en Lorraine pour cette espèce. Jusqu'à 300 individus ont été comptabilisés. Le souterrain du Rammstein, vestige de la Seconde Guerre mondiale, abrite moins d'individus que le tunnel de Roche-Tag-Sourte. Ici, ce sont les grands murins, les oreillards roux et gris qui sont majoritaires. Afin de protéger les chauves-souris du dérangement pendant cette période critique, le Parc naturel régional des Vosges du Nord a fait installer sur les principaux sites d'hibernation des grilles et des panneaux d'information. Le format des grilles permet aux chauves-souris d'entrer et sortir en vol à leur guise, mais empêche les intrusions humaines. Chaque année, le parc et les associations de protection des chiroptères réalisent le suivi des sites d'hibernation. Ces comptages sont menés le plus silencieusement possible afin de limiter le dérangement des chauves-souris. Ils apportent des informations sur l'évolution des populations de chiroptères et soulignent que nous ne savons pas tout de ces mammifères ailés. Seule une petite partie des chauves-souris observées dans les gîtes de Misbah durant l'été est comptabilisée en hiver. Un voile de mystère demeure. Toutes les espèces de chauves-souris ne fréquentent pas les souterrains pendant l'hiver. Certaines chauves-souris vont plutôt utiliser des cavités arboricoles, donc cavités dans les arbres. Et évidemment, elles sont du coup complètement à la merci de la coupe d'un arbre. C'est-à-dire que si on coupe l'arbre dans lequel elles sont pendant l'hiver, comme elles n'ont pas cette capacité de réagir rapidement, elles sont en hibernation, en état d'hibernation, elles vont tomber avec l'arbre. Un nombre important d'individus peut mourir pendant cette opération. Avec l'arrivée du printemps et l'augmentation des températures, les chauves-souris sortent d'hibernation. Pour les femelles, c'est le début de la gestation qui durera deux mois. La plupart des accouplements ont lieu à l'automne dans des gîtes de transit, mais la fécondation ne se produit qu'au printemps, lorsque la nourriture est de nouveau disponible. Les femelles forment alors des colonies. Elles se regroupent dans des gîtes de mise bas, des lieux chauds et calmes. La localisation et la taille des colonies sont variables selon les espèces. Certaines occupent des cavités dans les arbres, d'autres utilisent des greniers ou des fissures. Elles mettent bas au cours du mois de juin et allaitent leurs petits 4 à 6 semaines jusqu'à maîtrise du vol et de la chasse. Les chauves-souris sont des animaux qui sont très sociaux. On peut avoir les femelles d'une même espèce qui vont se rassembler jusqu'à plusieurs milliers d'individus ou même des fois, on peut avoir deux espèces qui vont former des colonies, ce qu'on appelle mixtes, et vont élever leurs jeunes ensemble entre la naissance et l'émancipation des jeunes avec des phénomènes de gardiennage de la colonie. Au fur et à mesure des nuits, certains individus vont aller chasser, d'autres vont garder la colonie. Et comme ça, les individus, en se rassemblant, vont permettre aux jeunes de garder une cohérence de groupe au sein de ces animaux qui sont sociaux et puis garder une certaine température pour que les jeunes se développent. C'est le cas des combles de Niedersteinbach, qui est une énorme maternité-alte garderie qui accueille entre 500 et 1 000 femelles tous les ans. Et donc, chaque femelle faisant un petit, il y a environ 1 000 à 2 000 chauves-souris au cours de l'été. Les Vosges du Nord abritent d'importantes colonies de mise bas de grands murins. Cette chauve-souris de 7 cm de haut et de 45 cm d'envergure est l'une des plus grandes chauves-souris d'Europe. Elle affectionne particulièrement les combles de grande taille, comme ceux de l'église de Niedersteinbach dans le Barin. La cohabitation homme-chauve-souris ne va pas toujours de soi, mais elle est possible. Les chauves-souris dans le clocher de Niedersteinbach, ça fait des années que ça existe, qu'elles sont là. C'est vrai que moi-même, je les ai découvertes que lorsque je suis devenu mère. Il y a 6 ans, un des citoyens qui s'occupe de l'église venait en me voir pour me signaler qu'ils ont beaucoup de problèmes par rapport à ces chauves-souris, des entretiens et des problèmes olfactifs. Et donc, ils m'ont demandé si je ne pouvais pas trouver une solution pour fermer, pour qu'elles ne rentrent plus, etc. Donc, sachant qu'elles étaient protégées, je me suis dit, bon, ce n'est pas la solution de fermer. Une solution toute trouvée par la commune et le parc naturel régional des Vosges du Nord, aménager les combles de l'église afin de rendre cette colocation plus harmonieuse. Ces travaux ont été financés à 100% par l'État et l'Europe via un contrat Natura 2000. Natura 2000, en fait, c'est une politique européenne de préservation des milieux naturels. Et donc, chaque État membre a la responsabilité de préserver les espèces et les milieux qui sont reconnus d'intérêt européen. Et donc, le Grand Murin est une espèce d'intérêt européen. Et c'est pour ça, aujourd'hui, que l'église de Niedersteinbach est intégrée au site Natura 2000, la Sauer et ses affluents. La France a fait le choix de travailler sur le volontariat. Donc, il y a très peu de volets réglementaires à la politique Natura 2000 en France. Elle ne concerne que les nouveaux projets. Il y a des animateurs sur ces sites Natura 2000 qui ont pour vocation de faire émerger des projets environnementaux et faire en sorte que les habitats et les espèces d'intérêt européens soient mieux pris en compte dans les activités quotidiennes. Un ambitieux programme de médiation porté par la communauté de communes Sauer-Peschelbronn en collaboration avec le parc et la commune de Niedersteinbach vise à découvrir la vie secrète des chauves-souris et mieux les préserver. Il s'est construit autour d'un système de vidéosurveillance constitué de caméras et de projecteurs infrarouges installés en l'absence des grands murins par le groupe chiroctère de Provence. Le problème avec les chauves-souris, c'est que c'est des animaux qui sont très sensibles et que si on venait les observer régulièrement et tout ça sans faire attention, donc avec des lampes de poche, etc., pour les regarder au niveau des poutres et tout ça, certainement que la colonie partirait soit dans l'été ou en tout cas, petit à petit, disparaîtrait. C'est pourquoi l'installation d'un système de vidéosurveillance permet de les observer et de ne pas les déranger. On fait en sorte que ce soit des caméras qui ne mettent pas des ultrasons, etc. L'équipement vidéo, on va dire, c'est une base et ensuite, il y a des actions d'accompagnement qui permettent de faire vivre cet équipement vidéo, donc des animations nature, il y a un projet scolaire qui est en cours de montage de manière à ce que les habitants de la vallée, notamment les jeunes, puissent un peu découvrir le patrimoine naturel qu'ils ont sur leur territoire pour mieux le préserver. Et ça a aussi une vocation un peu touristique, c'est-à-dire que les gens qui sont de passage dans la vallée vont découvrir le patrimoine bâti, vont découvrir les forêts, mais vont aussi s'apercevoir qu'il y a des habitants un peu particuliers à Niedersteinbach qui sont 10 à 12 fois plus nombreux que les humains dans le village et qu'on peut tout à fait assurer une cohabitation entre hommes et chaussons. Sous-titrage ST' 501 A Rocheteig, dans le Barin, ce sont les travaux de réfection de la charpente du temple qui ont été adaptés de manière à préserver la colonie de Misbah de Grand Murin. Ce projet, co-construit par le parc des Vosges du Nord, la commune de Rocheteig et les Artisans, a été soutenu financièrement par l'État et l'Europe via un contrat Natura 2000. Mais les grands murins n'installent pas uniquement leur pouponnière dans les édifices religieux. Ces dames peuvent opter pour des greniers de particuliers tant qu'ils ont les caractéristiques requises. Grand volume, bonne ventilation, entrée et sortie du gîte protégée des prédateurs. Elles étaient là bien avant que j'arrive, au dire des gens du cru, depuis des générations. Et étant donné que les combles n'étaient pas habitées et ne le sont toujours pas, ça ne nous dérange en rien, finalement. Bon, il faut toujours qu'il y ait un petit point négatif, mais c'est négligeable. C'est l'odeur en période de forte chaleur. Pour limiter ce désagrément et créer un espace de stockage protégé du guano, les combles ont été divisés. Un loft pour Grand Murin d'un côté, un grenier de l'autre. Cette opération a également été soutenue par un contrat Natura 2000. C'est sympa à voir quand elles sortent le soir. Il faut savoir qu'elles mangent à peu près un tiers de leur poids chaque nuit en insectes d'hiver. Donc c'est autant de gagné pour nous. C'est ma petite participation à la protection d'une espèce qui est particulièrement menacée, finalement. Impliquée depuis 10 ans dans une gestion écologique de ces espaces verts, la ville de Beach collecte annuellement les excréments de chauves-souris, appelés guano, dans les principales colonies de Grand Murin. La valorisation du guano comme engrais résout les problèmes d'entretien des sites concernés. Après 5 ans d'utilisation, ce fertilisant ultra-puissant a su faire ses preuves. Si vous avez la chance d'accueillir une colonie de chauves-souris, récoltez votre butin à l'automne après le départ des animaux, ayez la main légère pour ne pas griller vos plantes. Contrairement au Grand Murin, le murin de Bechstein installe ses pouponnières dans des cavités d'arbres. Cette spécificité rend la découverte et le suivi des colonies très délicats. Afin de les identifier et de mieux connaître leurs habitudes de chasse, la spépesque Lorraine mène une étude approfondie dans les forêts des Vosges du Nord. Des individus sont capturés, équipés d'émetteurs, puis suivis par radio-tracking pendant plusieurs semaines. Ce travail a permis de localiser deux colonies de misbas abritant plusieurs dizaines de femelles et a mis en évidence un phénomène singulier. Une même colonie peut se séparer dans plusieurs arbres, puis se regrouper au sein d'une même cavité le lendemain. Cette étude a conduit à d'autres découvertes. On a pu montrer que l'essentiel de l'activité des animaux se situait dans un rayon à peu près de 300 mètres autour des arbres de la colonie. On a une espèce qui va chasser relativement proche de son gîte comparé à d'autres espèces de chauves-souris qui peuvent faire plusieurs kilomètres. On pensait qu'on avait une exclusion des territoires entre les mâles et les femelles. Les femelles se gardant les meilleurs territoires de chasse, les plus producteurs en insectes, pour assurer l'allaitement et l'élevage des jeunes. Ici, on s'est rendu compte qu'on avait un réseau d'arbres à cavité qui utilisait la colonie et qu'au-delà, mais dans un rayon proche, on avait des arbres à plus petite cavité qui étaient utilisés par les mâles. Ainsi, femelles et mâles se partagent le même territoire de chasse. La préservation du murin de Bechstein dans nos forêts est dépendante du maintien d'un réseau d'arbres à cavité, mais également de l'abondance des insectes. Les forêts de feuillus de plus de 100 ans, stratifiées et riches en bois mort, offrent ainsi un gîte et un couvert optimal pour cette espèce. Les chauves-souris sont particulièrement liées au milieu forestier. A minima pour se nourrir, à maxima pour y loger hiver comme été. Une série de mesures sont mises en place en forêt publique pour améliorer le potentiel d'accueil. Lors des martelages, étapes de sélection des bois à exploiter, des arbres sont volontairement désignés pour être conservés jusqu'à leur mort pour leur qualité écologique. Présence de cavités de champignons, arbres cassés. Nommés arbres bio, ils sont alors marqués d'un triangle à la griffe ou à la peinture. Des îlots de vieux bois ou de sénescence sont également désignés. L'objectif est de maintenir au sein des forêts exploitées des îlots d'arbres qui ne seront pas coupés et évolueront naturellement. On crée ainsi des petits sanctuaires de forêts âgées dont dépendent 25% de la biodiversité forestière. La création d'îlots de sénescence est soutenue par la politique Natura 2000. 25 hectares d'îlots sont notamment désignés dans les forêts domaniales situés au sud de la Petite-Pierre. Il y a effectivement un cadrage pour les forêts domaniales. On a une instruction qui nous demande de mettre 1% d'îlots de sénescence en place. Pour les forêts communales, c'est une recommandation qui est une déclinaison de cette directive dans les forêts domaniales. Les îlots de sénescence sont matérialisés clairement par des guidons de peinture qui permettent de les identifier lors des opérations de martelage. Ainsi, les forestiers ne risquent pas de rentrer dedans sans s'en rendre compte et de prélever par erreur des arbres qui devraient être conservés. Pour les forêts privées, c'est un peu différent puisqu'il n'y a pas de directive ni de recommandation. Chaque propriétaire privé peut à son gré décider de faire un îlot ou ne pas en faire. Mais dans les zones Natura 2000, en tout cas, il y a des incitations financières ce qui fait que certains propriétaires privés réalisent effectivement des îlots de sénescence. Ça va permettre de créer des milieux particulièrement accueillants pour la faune tels que les chiroptères, les oiseaux, les insectes. L'Office national des forêts, gestionnaire des forêts publiques, crée également des réserves biologiques forestières. Objectif, la préservation des éléments naturels remarquables, la sensibilisation du public et le développement des connaissances scientifiques. Dans ce cadre, la réserve biologique transfrontalière Adelsberg-Lutzelart de 400 hectares a fait l'objet de nombreux inventaires dont certains concernent spécifiquement les chiroptères. L'ONF intervient sur cette partie française uniquement pour faire les captures de chauves-souris. L'objectif des captures, c'est d'avoir un complément peut-être au niveau des espèces présentes et surtout à cette période-ci, en juillet, c'est d'avoir des informations sur l'état sexuel des individus, notamment des femelles, voir s'il y a la reproduction ou non sur le site. Particulièrement discrètes sur leur relation avec le milieu forestier, les chauves-souris cultivent une part de mystère. Des certitudes existent pourtant. Une sylviculture, basée sur les essences locales, notamment feuillues, sur les gros bois et qui préserve des arbres à cavité, comme le bois mort, est favorable aux chiroptères et plus largement à la biodiversité forestière. Les chauves-souris, du fait qu'elles utilisent des milieux qui sont très diversifiés, comme des maisons, des arbres, des souterrains, et qu'elles ont des rayons d'action qui sont importants, le cortège d'espèces, c'est-à-dire le nombre d'espèces qu'on va trouver localement, va être un indicateur de l'état de l'environnement global, mais à une large échelle. La plus grosse menace sur les chauves-souris, c'est la perte d'habitat, surtout le dérangement ou la perte de gîtes, de gîtes de mise bas ou d'hibernation. Elles sont très sensibles pendant ces deux périodes-là et le moindre dérangement peut provoquer d'importants dégâts dans les colonies. Les menaces aussi portent sur les arbres gîtes eux-mêmes. Si les arbres à cavité, écorce décollée, à fissure, etc. sont exploitées, abattues, etc. Là, évidemment, on peut réduire le potentiel d'accueil pour les espèces. Les espèces très spécialisées qui vont être, qu'on dit glaneuses, qui vont vraiment aller dans les milieux forestiers plus denses, chercher plein d'insectes, notamment les papillons, sur vraiment au ras des feuilles ou même sur les feuilles. Ces espèces-là vont être plus impactées si on change fondamentalement le paysage forestier. C'est une des grandes menaces pour les chauves-souris, notamment celles qui sont en dehors du milieu forestier. Ça va être ce qu'on appelle la simplification des paysages, avec une disparition des haies, une augmentation des parcelles agricoles qui vont diminuer la production d'insectes et aussi diminuer la capacité de déplacement et de lien entre les différentes populations de chauves-souris. À cela, on peut rajouter également les traitements chimiques à travers le paysage, donc les traitements contre les nuisibles, les insectes, etc. Comme les chauves-souris sont insectivores, elles vont accumuler ces insecticides et ça va soit les tuer, soit perturber leur reproduction. Les chauves-souris sont des espèces fragiles et bien inoffensives, dépendantes de la qualité de l'environnement et donc des activités humaines. Leur préservation passe par l'implication de tous. Collectivités, agriculteurs, forestiers. Particuliers, vous pouvez aussi agir en maintenant accessibles certaines de vos dépendances, en acceptant quelques fissures dans vos murs, en évitant les traitements phytosanitaires dans vos jardins, en conservant des vieux arbres à cavité et du bois mort. Les croyances locales ont la vie dure. Encore ici, on les associe souvent à la sorcellerie, voire au diable, voire au malheur. Cette phobie, cette peur perdure parce qu'en fait, les gens ont une méconnaissance des chauves-souris. C'est une peur de l'inconnu. La plupart des gens, quand on les sensibilise aux chauves-souris, qu'ils comprennent leur fonctionnement et qu'en fait, ce n'est pas un animal méchant, c'est juste un animal qui essaye de vivre et de survivre, et bien, ils ont une meilleure acceptation de la chauve-souris. Depuis 2008, la Ligue pour la protection des oiseaux Alsace et le Jetma ont mis en place un pôle médiation qui a pour vocation justement d'apporter des conseils à ce type de problème de cohabitation. Ça permettra aux gens, effectivement, de mieux les connaître, de savoir que c'est une belle petite bête. Ils sont très discrètes, elles habitent là, il n'y a pas de problème. Bon, elles ne payent pas de loyer, mais bon... Non, non, je crois que ça ne peut être que positif pour nous. Le message que je peux dire, plutôt pensée chinoise, qui, eux, associe les chauve-souris plutôt à un symbole de, comment dire, de bonheur et de longévité. Donc, peut-être voir ça. Plus de chauve-souris, moins d'insecticides, ça serait bien. Vivre et laisser vivre. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage ST' 501